Les Sénégalais, c'est des informations de première main. Les gens qui ont géré la sécurité pour moi, ils ont recruté des centaines de nervieux. Ils ont des parcelles à ce point, ils ont des parcelles à ce point. Ils ont des plans pour attaquer mon cœur. Ils ont des témoins de Sénégalais. C'est ce que je fais. Je fais ce que je fais, ce qu'on parle de information. Avec son fils, son fils et un général qui est en train, ils vont les coordonner directement. Ils sont nerveux, ils ont des instructions. Je fais ce qu'on parle de la guerre civile. Vous voyez, ce qu'il faut continuer, c'est ce qu'il faut. Ce que je veux dire, c'est que le Sénégalais a témoin. Je le dis en français également pour la communauté internationale. Et dire aux gens que Makissal a planifié avec sa famille, son épouse, son fils. D'après les informations qu'on nous a remises et qui sont des informations de première main, ils ont recruté des centaines de nervis armés pour s'attaquer physiquement à nous, s'attaquer à notre domicile, s'attaquer à notre convoi et saboter la manifestation d'aujourd'hui. Et l'autre objectif de ces nervis, c'est de se mêler aux manifestants pour ensuite commettre des exactions et des forfaitures qu'on pourrait imputer à la coalition Yewi-Azkadi. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale. Ce que je dis, les forces de défense de sécurité sont informées. Elles le savent très bien. Mais elles ont reçu l'instruction de ne pas sévir contre ces milices de Makissal. Si l'objectif de Makissal, c'est de créer le chaos dans le pays, de créer une guerre civile, je dis à M. Makissal que c'est voué à l'échec. Il ne peut pas mettre les Sénégalais les uns contre les autres. Mais lui et son groupuscule de personne. Parce que tous ces nervis-là, nous savons qui ils sont. Nous savons qui les recrutent. Nous savons où ils habitent. Nous avons des audios. Nous avons des vidéos. Nous savons qui ils sont. Ils ne représentent rien par rapport à ces milliers, voire ces millions de jeunes qui sont prêts et déterminés. Et donc, je dis qu'il n'y aura pas de guerre civile au Sénégal. Mais Makissal risque de finir très mal son second et dernier mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada